Très bien, ok. Aujourd'hui, entraînement sur mesure pour Alizé Agier. Cette championne de karaté de 26 ans peaufine sa technique de jambe aux côtés d'Olivier Baudry, entraîneur de l'équipe de France et ancien champion de karaté. Donc là ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'au moment où t'as posé ton pied d'appui, ton genou il soit en haut. C'est l'atout majeur et la force d'Alizé, son coup de pied. Une attaque fulgurante et redoutable à la tête ou au corps de ses adversaires. Et en compétition, il l'a propulsé sur de nombreux podiums. Il y a une situation d'action qui se passe. D'un seul coup, il y a une technique de jambe qui va partir parce que j'ai vu à ce moment précis qu'il y avait la trajectoire pour, donc tout va très vite. C'est à force de répéter, répéter sans cesse les mêmes mouvements. Ça crée des automatismes et en compétition, ça ressort instinctivement, voilà, c'est l'instinct. On va se servir aussi de l'écran. Cécile ! Et pour affûter sa technique et la travailler au millimètre, les entraîneurs utilisent depuis peu de temps l'enregistrement vidéo. Bouge pas ta jambe arrière, c'est la jambe arrière, faut pas bouger. Allez, genou haut maximum, bam, ok. Allez, stop. Tu peux remettre un peu en arrière et au ralenti sur ce qu'elle vient de faire. Après, on chipote, on chipote. C'est un petit détail qui va pas être forcément visible par l'adversaire, mais par contre, si t'arrives à le faire sans avoir ce petit temps d'appel-là, c'est encore mieux. Remets-la encore une fois. À ce moment-là, bam, raccourcissement et tu pars. Donc ça fait un tout petit temps d'appel. On peut leur dire, attention, tu positionnes pas bien ton pied, tu fais ci ou tu fais ça, mais finalement, le fait de le voir, eux, en direct, ça permet vraiment qu'ils se rendent bien compte et de se corriger plus facilement. Ok, on bouge pas la jambe arrière. Arrache-toi. Ok. Très bien. De le voir, ça nous permet de pouvoir mettre des images sur les mots. Puis après, on voit si, quand on essaie de se corriger, ça fonctionne ou pas, ce qu'on peut mettre en plus. Donc ça permet quand même de bien travailler. Avec tous ces entraînements, le corps d'Alizé est soumis à rude épreuve. Alors, pour une meilleure récupération, elle passe entre les mains expertes de Chloé Bourris, l'ostéopathe. Est-ce que ça, ça te fait mal ? Moi, je le sens un petit peu dans... Tu sais, derrière, ouais. Sous l'omoplate, reviens, tête à gauche, avec les épaules. Allons-y, t'as sur le dos. Ça va ? Ouais. Et la petite deuxième, inspire à nouveau, souffle et range. Déjà, Alizé, elle est souvent contractée du haut du corps. Donc on a besoin de détendre ses trapèzes, notamment. Et ensuite, globalement, au karaté, parce qu'ils sont en garde, donc ils sont sur le côté. Et donc, ils utilisent énormément les bras avant, les bras arrière. Donc ça fait des mouvements de rotation, de torsion. Et ça sollicite beaucoup les muscles du haut du corps. Je traque vers moi, si c'est trop sensible, tu me le dis. D'accord ? Et on sait qu'on peut compter sur eux, au moindre petit bobos. Si on a quelconque demande, on sait qu'on peut leur demander. Donc c'est top, ça nous permet de partir plus léger en compétition. Et si tout va bien, Chloé sera à ses côtés pour la prochaine grande compétition d'Alizé. Le but, c'est qu'elle aille au jeu et qu'elle fasse médaille aux Jeux olympiques. On lui souhaite la plus belle des médailles, la médaille d'or. Elle en est capable, en tout cas. Pour décrocher l'or à Tokyo en 2021, Alizé n'aura droit qu'à une seule chance. Pour la première et la dernière fois de son histoire, le karaté sera au programme des JO. Rêve olympique pour les uns, pour les autres, de nombreuses marches restent encore à gravir. À 14 ans, Nolan prépare son avenir de basketteur professionnel. Loïc Calvez, son entraîneur, croit en lui et son potentiel de champion. Alors pour lui donner toutes les chances de réussir, il lui propose un entraînement personnalisé. Tu ralentis. Vas-y, accélère. Accélère, 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 accélère. Hop, oui, boum. Cinq. À la fin, j'arrive pas, j'arrive plus à mettre de force. Et la force, elle vient d'où ? Des jobs. Tu ne joues qu'avec ton dos, là. On fait ça souvent le lundi, là. Après l'entraînement, c'est pour améliorer les qualités techniques. Je travaille mon shoot, ma technique, mon dribble et ma lecture de jeu. Nolan s'entraîne dur, car il doit bientôt passer des tests pour entrer à l'INSEP, là où sont formés les meilleurs joueurs au niveau national. Je vais faire de mon mieux, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas dit que je vais réussir, mais je vais essayer de me donner les moyens, quoi. Tu as montré des choses par rapport aux autres, il faut le montrer encore plus, tu vois, et être compétiteur. Mais ça, je n'ai pas de doute que tu veux un autre. Parce qu'il y aura des matchs tous les jours. Tous les jours, ça matche. Nolan doit bientôt franchir cette étape décisive pour sa carrière. Un passage obligé pour atteindre le haut du panier d'ici plusieurs années. Et peut-être un jour, aller encore plus loin et dribbler auprès des meilleurs basketteurs mondiaux de l'autre côté de l'Atlantique. Avant toute chose, la plus grande fierté, c'est qu'il arrive à faire une carrière professionnelle. Qu'il atteigne déjà le niveau professionnel. Après, il n'y a pas beaucoup d'élus. Plus on avance, moins il y a de place. Donc s'il arrive, lui, un jour à être à ce niveau-là, c'est des grandes fiertés. Maintenant, déjà, une belle carrière en pro. Je pense que ça peut être une fierté pour nous. C'est le but d'avoir de plus en plus de jeunes qui arrivent à éclore à ce niveau-là. Après Nolan, d'autres espoirs du sport français, d'autres générations prendront le relais. Saison après saison, sur le terrain, ces graines de champions continueront à pousser. Derrière eux, leurs entraîneurs feront tout pour les former et les accompagner jusqu'au plus haut niveau.